Vous avez découvert ici Que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Vous avez découvert ici Que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Décryptage de l'actualité Sociopolitique ivoirienne Avec un point de vue La présence du fondateur du Front Populaire Ivoirien, le président Laurent Gbagbo Depuis le 17 juin Dernier en Côte d'Ivoire Sa présence est tout ce Ce que cela explique dans le Marigo Politique ivoirien C'est de tout cela que nous allons parler Aujourd'hui avec notre invité Qui n'est autre que Ferdinand Nian Lia Secrétaire national de la Genèse du Front Populaire Bonjour monsieur Bonjour Vous pouvez rapidement vous présenter à nos téléspectateurs Et rappeler brièvement votre parcours au sein du Front Populaire ivoirien Je suis Lian Yann Ferdinand Secrétaire national de la Genèse du Front Populaire ivoirien Depuis le 19 septembre 2019 Je suis pratiquement en fin du mandat Pour les mois prochains Bien entendu s'il y a un congrès Qui s'instaure et qui nous oblige A mettre en jeu notre poste de secrétaire national Je pourrais dire que je milite au Front Populaire ivoirien depuis 2006 J'étais encore à l'université J'étais en ce que vous pouvez appeler aujourd'hui Master 2 de l'être moderne Et c'est depuis cette année-là Que véritablement j'ai fait mon entrée au Front Populaire ivoirien Mais cela ne veut pas dire que j'ai fait mon entrée au Front Populaire en politique en 2006 Puisque déjà en 2002 Quand on était élève au lycée moderne de Diopé Nous avons eu à gérer les premières cellules Estudiantines et scolaires Avec le ministre Paul Guidibo On parlait là de l'UDPCI Et donc en 2006 J'ai fait mon entrée véritablement Au sein du Front Populaire ivoirien Dans la coordination de la jeunesse du Front Populaire ivoirien de Diopé Qui était dirigée par le camarade de Nyonzi Jean-Noël Depuis lors nous y sommes restés Jusqu'à aujourd'hui à devenir le secrétaire national de la jeunesse Ok aujourd'hui vous êtes le secrétaire national de la jeunesse Une arrivée à la tête de cette jeunesse un peu montée On peut le dire avec ce qu'on a connu depuis le départ de Babo Son procès à la CPI Trop de mouvement à la tête de la jeunesse Oui trop de mouvement à la tête de la jeunesse Non mais c'est trop de mouvement au sein du pays Parce que si on doit parler du départ Sinon de la déportation du président Laurent Babo à la CPI Qui date de 2011 On va déjà faire référence à la crise de 2010 Qui va voir un Laurent Babo président de la République Déboulonné par l'armée française et les forces parallèles au RHDP Puisque ces forces là avaient ouvertement dit qu'elles soutenaient le candidat du RHDP Aujourd'hui président de la République son excellence Alassane Ouattara Et c'est par ces groupes armés là que Laurent Babo a été déboulonné Par la suite il a été déporté à la CPI Et jusqu'alors aujourd'hui on pourrait dire que Oui véritablement il y a eu du mouvement Et il continue d'avoir du mouvement Il continue d'avoir du mouvement Mais de ce point de vue Vous pouvez nous dire comment votre parti supporte le Front Populaire ? Le Front Populaire ivoirien va mieux Comme on dirait en Côte d'Ivoire Le Front Populaire ivoirien va mieux Et il continue sa route en tant que parti Désormais dans l'opposition Parce que depuis 2010 Il ne gère plus le pouvoir d'état Mais il va mieux En tant que parti de l'opposition Seulement en interne il y a des dissensions Qui malheureusement sont arrivés en cours de route Au cours des années 2014-2015 Qui ont fait fléchir un temps soit peu Ce grand parti de l'opposition Qui aujourd'hui le met dans une position mitigée Mais on pourrait dire que Les temps qui viennent Pourraient être meilleurs pour nous Les temps qui viennent pourraient être meilleurs Vous pouvez nous rassurer Mais n'empêche que Depuis quelques temps Le FPI quand même On parle de bicéphalisme À la tête du parti Un FPI pro-AFI Un FPI pro-Laurant Gbagbo Quand vous dites La question ? Oui c'est une réalité Aujourd'hui on ne peut pas se voiler la face C'est dire qu'il n'y a pas de bicéphalisme À la tête Du Front Populaire Ivoirien Mais ce que j'ai l'habitude de dire aux journalistes C'est qu'on ne peut pas parler de bicéphalisme Dans le cas actuel Le FPI est dirigé par un individu Et cet individu Préside à sa destinée Pour le reste Que nous au sein du parti Nous avons considéré comme une dissidence Eh bien une dissidence ne peut pas gérer Un parti politique Vous le savez Il gère peut-être un mouvement Un groupe De personnes Qui se sont senties peut-être frustrées Par les prises de position Du président actuel Qui se sont retirées Un temps soit peu Peut-être que le retrait Va leur permettre de réfléchir au mieux Voilà pourquoi tout à l'heure Je vous disais que On pourrait espérer Un lendemain meilleur Parce que Le FPI est dirigé par un individu En la personne du président Pascal Afi Nguessa Et pour le reste Nous pensons Que nos camarades Qui avaient opté pour la dissidence Hier Vaudront bien revenir aujourd'hui Parce que Vous allez voir Et vous le voyez Pertinemment Que tous les pas Qui ont été critiqués hier Pour la mémoire des journalistes Que vous êtes Tous les pas Qui ont été critiqués hier Les pas du président Pascal Afi Nguessa Qui ont été critiqués hier Dialogue avec le pouvoir Échange Jeux politiques Proposition même Des états généraux De la république Mais vous allez voir Que tout Ce qui a été dit hier Et qui avait été décrié En interne Par nos propres camarades Ce sont ces mêmes choses Qui reviennent aujourd'hui Mais c'est curieux tout de même Vous prétendez que Votre Leader Le président Pascal Afi Nguessa A fait des propositions En interne Et que cela Est été accepté Pourquoi ? Oui mais c'était là Que vous En tant que journaliste Vous deviez aiguiser Plus ou moins Votre esprit Certainement que Afi n'a pas supposé Le problème Certainement Peut-être que Vous n'êtes pas encore Allé plus loin Dans la recherche Je pourrais dire que Peut-être que Votre leader N'a pas posé Le problème De la bannière S'il fallait Pour ramener Toute la Et il n'y a pas De vent favorable A celui qui ne sait pas Où il va Donc quel que soit Le verbe qu'aurait utilisé Le président Pascal Afi Nguessa Je ne crois pas Qu'il l'aurait convaincu Vous pensez que Tous ceux qui sont partis Qui font part De ces décidents Dont vous parlez Ne sont pas Favorables A la position N'est-ce pas Afi Non Oui mais justement Vous êtes en train De dire une chose N'est-ce pas Afi Le problème Ça veut dire que Ce n'est pas l'idée De Afi Le problème c'est Afi C'est la personne De Afi Mais à partir de ce moment On parle forcément De l'idée Non 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 On ne peut pas parler Voilà pourquoi j'ai dit Une fois que l'idée Sort de la bouche Elle ne peut pas convaincre Celui qui ne veut pas La recevoir Mais qu'est-ce qu'Afi A dit Pour ne pas convaincre Pour ne pas que cela Soit convaincre Mais les mots Les plus simples Allons discuter Avec le pouvoir En place On a perdu Le combat militaire Il nous reste La place politique Laurent Gbabo A l'hôtel du Golfe A dit La phase militaire Est terminée La phase militaire Est terminée Il faut Aller Dans la phase politique Et je sais que A ce débat là Nous sommes pertinents Nous sommes vraiment forts On sait Qu'avec le débat politique Il aurait été difficile Pour aider Sinon le RHDP De gagner Du terrain Malheureusement Comme par un sentiment Des camarades ont refusé Qu'on discute avec le pouvoir En 2014 Qu'on participe Des élections présidentielles En 2015 Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on observe ? Parce que tout ce qui a été critiqué Hier Ce qui est là A l'époque Les dissidents On parlait de congrès Pour revoir les textes Pour revoir les statuts Et règlements Je ne crois pas Que ce soit ça Ce qui a été la cause De leur retrait Je ne crois pas Vous avez dit un point Et que je soutiens Formellement En tant que journaliste Vous avez dit Est-ce que ce n'est pas Affi le problème ? Je dirais Que c'est affi Le problème C'est la personne Physique Pas la personne morale Non Les idées ne peuvent pas Poser problème Puisque ces idées Sont épousées aujourd'hui Vous êtes sûr que les idées Oui mais les idées Sont épousées aujourd'hui Le Reng Babo Pour qu'il rentre encore du bois Il a besoin de quoi ? Il a besoin de payer Un billet d'avion De payer un billet d'avion Mais en même temps De pouvoir échanger Avec le gouvernement Ouattara Pour qu'il rentre au pays Sinon bleu boudé encore en exil Si c'était facile de rentrer Et que chacun pouvait s'acheter Un billet d'avion Et rentrer encore du bois Mais si on doit acheter Un billet d'avion Monsieur Léa Si on doit se référer Au président de la rue Pouquet Un ivoirien Alors que la constitution Nous établit clairement Non on n'est pas dans les mêmes conditions Il ne faut pas mélanger les choses Laurent Babo n'est pas Un personnage ordinaire Mais qu'il s'achète Un billet d'avion Il peut être un citoyen ivoirien Mais il n'est pas comme vous Et comme moi Moi je peux prendre mon billet d'avion Et d'ailleurs Moi quand je dois sortir On me contrôle Ce n'est pas Laurent Babo Qu'on ne le fera pas Ce que je dis Il n'est pas La constitution s'impose A Laurent Babo En tant que citoyen Mais dans la même constitution Il est écrit Qu'il est un ancien président De la République De qui on doit prendre soin Et Laurent Babo Est sorti du pays Dans des conditions Que vous connaissez Que je connais Il a été déporté C'est un prisonnier Qui est parti Qui était en parlable Avec celui qui est au pouvoir Actuellement Quand il doit revenir Mais forcément Il faut discuter avec celui qui est là Mais ça ce n'est pas la discussion Dans le sens où Les dissidents Avaient voulu avec Qu'est-ce qu'ils auraient voulu alors Ils ont parlé de texte Quel test Mais nous nous disons Que pour le respect des tests Il faut aller au congrès Le congrès là C'est le président qui le convoque Et il n'a pas voulu convoquer Il l'a convoqué Mais qu'est-ce qui s'est passé Mais vous avez vu C'est à vous de me le dire Non vous êtes du parti Mais non Mais qu'est-ce qui s'est passé Au fond de la mamite Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Et bien on est venu imposer Un candidat Laurent Babo Qui dit qu'il a Le président du parti Oh mais Un fondateur N'est toujours pas Celui qui est le président Où soit En France Marine Le Pen Et son père Son actuellement Marine Le Pen Dirige le parti Et son père Il est à côté Oui ça c'est Pourtant c'est lui qui a fondé Là même on parle de son père C'est maintenant Non non Mais là on parle de son père Vous voyez Là où je vais en venir Allez-y A plus forte raison Des individus Qui ne sont même pas Parentés A fondé ça Il est à Nih Laurent Babo Il est bêté Ils viennent d'horizons Très diverses Donc ça veut dire Que le fondateur Peut ne pas être le président Oui mais justement Voilà pourquoi Nous nous tenons A cette idéologie Vous avez dit Réunis Par la même idéologie Qui implique Qui la porte Laurent Babo Tu la porte Non Laurent Babo Ne porte pas l'idéologie Laurent Babo Porte La vision L'idéologie Est portée par le parti Mais Laurent Babo A des gens Qui ont travaillé avec lui Et qui connaissent mieux La vision Il n'est pas Un homme éternel Laurent Babo Pourra disparaître Aujourd'hui Que la vision Doit rester Elle doit demeurer Il a dit lui-même encore Si je tombe en jambe Comme on croyait Continue la lutte Mais on continue la lutte Comment si on ne connait pas la vision Mais il n'est pas tombé Comme vous l'avez prétendu Il y a eu un moment Où il est tombé Selon Une manchette Du journal L'Aveni Vous avez dit Comme ça A la une Que Afi Ne remettrait pas Le fauteuil A Laurent Babo Qu'avez-vous dit précisément Je suis en train de vous dire Qu'on n'est pas Dans une maison familiale Où quand on vient Le père il arrive On lui cède le fauteuil On est dans un groupement politique Qui est régi par des tests Et qui est un patrimoine commun A tous les membres Qui sont à l'intérieur De ce groupement Et pour lequel Quand on veut être président On exprime Le désir De vouloir être président Et puis A un congrès Laurent Babo jusqu'à aujourd'hui N'a pas encore exprimé le désir Voilà pourquoi je vous ai dit Puisque nous entendons Les journalistes en parler Dans l'opinion nationale Laurent Babo arrive Le FPI va être dans sa main Non Messieurs On veut une nation moderne Une Côte d'Ivoire de valeur Qui marche selon les tests Qui marche selon les lois Qu'elle se donne Alors Laurent Babo Ne peut pas quitter la prison De Schengen Arriver en Côte d'Ivoire Et devenir par un sentement Président du Front Populaire Ivoirien Voilà pourquoi je dis Si c'est à ça que vous pensez Alors c'est faux Il n'y a pas de fauteuil A remettre à Laurent Babo Et Afunguesan Ne pourra pas remettre Le fauteuil A Laurent Babo Tant qu'il ne passe pas D'abord Pas dire au président De son parti S'il est du FPI Parce que je sais Qu'il se revendique du FPI Alors étant du FPI Il doit exprimer le désir Et dire Je veux être candidat Ou alors Je suis candidat Pour un congrès à venir Je veux diriger le parti Encore que Ces deux hommes Peuvent se rencontrer En catimini Comme on le dit Laurent Babo Ancien président de la République Laurent Babo Ancien président du Front Populaire Ivoirien Pascal Afunguesan Ancien directeur de cabinet De Laurent Babo Mais ils peuvent se retrouver Mon jeune frère La lutte Doit être menée Je veux continuer de la mener Je veux être A la tête Cède-moi La place Ça C'est dans un échange Front et direct Mais ce n'est pas Dans ce que nous voyons Ce que nous voyons Nous appelons ça De l'amusement Nous appelons ça Pendant plusieurs années On a amusé la galerie Mais la réalité Là va s'imposer à nous Et elle est là Elle est implacable Surtout Donc vous attendez Que le président Laurent Babo Fasse le premier pas Il doit le faire Il doit le faire Je crois qu'il est arrivé Il a rendu visite Au président Henri Konambédia D'Aoukro D'accord Donc on attend Qu'il rende visite Au président Du son parti Du Front Populaire Ivoirien Puisque même Dans son discours du 17 Il a dit Je suis un soldat Oui mais quand il y a un soldat C'est qu'il y a des généraux Qui sont là Et le général Du Front Populaire Ivoirien Pour le moment Il s'appelle Pascal Apenguesan Il doit aller rendre visite A son général Pour que celui-ci Le mette en ordre de mission Ou alors Qu'il demande au général Qu'il veut au moins Avoir des grades Et puis on verra Avec le ministre Comment le nommer Donc Pour le commun de Montel Pour l'opinion C'est un peu trop Demandé à A filles Vous avez dossé C'est dessus le texte Mais une majorité est là C'est Laurent Babou Le fondateur En temps normal Pour la bien séance Selon certain Oui vous avez parlé De bien séance Mais la bien séance On a voulu qu'à 83 ans Félico Foubon Il laisse le pouvoir Laurent Babou en 90 Ça c'est la bien séance Parce qu'il est vieux Il ne peut plus combattre Il a un jeune loup En face de lui Il pouvait lui laisser Toutes les manœuvres Et puis mener Le bateau Ivoir A bon port Non Ça ne se passe pas Comme ça Vous voyez Quand on veut construire Des nations fortes Quand vous êtes assis Et puis vous voyez À la télévision Des migrants qui meurent Tout à l'heure J'ai vu au journal de 13h Des migrants qui meurent Mais c'est parce que Chez nous Il n'y a pas de Test fondamentaux Qui permettent D'abord aux états D'être forts Mais on a permis À des individus D'être forts Non Laurent Babou Ne doit pas être Toujours fort Comme Afinguesan Qui est fort Actuellement Non il n'est pas fort C'est un homme de valeur Qui respecte les principes De la démocratie Qui s'inscrit à l'intérieur Ok On va revenir Sur l'avis de votre parti Et de Pascal Afinguesan Mais avant On va revenir dans le temps Le 17 juin Laurent Babou Est affoulé le sol De son pays La Côte d'Ivoire Après 10 ans D'emprisonnement d'absence Votre commentaire Êtes-vous d'avis Avec ceux qui disent Que cela va booster Déjà La réconciliation Oui Oui parce que Depuis 2013 Quand le président Pascal Afinguesan Sortait de prison C'était comment faire Pour ramener Cet illustre Fils du pays Sur sa terre natale C'était pour ça Qu'il a œuvré Et combattu Lutter Pour Qu'en 2015 Il soit candidat Et que Le peuple de Côte d'Ivoire Qui avait soutenu Le président Laurent Babou En 2010 Réitère sa confiance Et que ce fils du pays Revienne le plus peu possible Dans son pays En vérité Je vais vous le dire On n'avait pas imaginé Nous Au sein du Front Populaire Ivoirien L'arrivée du président Laurent Babou Dans ces conditions Dans des conditions Où Il y a une armée Belligérante Qui va Pourchasser Ses partisans Dans les rues Qui va Gazer Ceux qui sont allés L'accueillir Non on avait voulu Gérer le pays A partir de 2015 Et permettre Au président Laurent Babou D'arriver dans Une liesse populaire Et bien évidemment Puisque c'était lui Le candidat du Front Populaire Ivoirien C'était cela L'objectif En une des mises C'est ce qu'on avait Comment il rentre au pays Je vais vous dire Nous avons été vraiment désolés De regarder cette scène Du 17 Qui a vu rentrer Ce si grand homme A qui la faute A qui la faute A tout le monde la faute A Laurent Babou Tu viens Tu reviens son pays Ou au pouvoir Tu n'as pas Peut-être Pris des dispositions Le pouvoir a pris Ses dispositions Laurent Babou A pris ses dispositions Je dis A tout le monde la faute A tout le monde la faute Ok A tout le monde la faute Nous allons aller encore Le 10 juin Le 10 juillet Pardon Le président Laurent Babou A rendu visite A Henri Conant Bédier A Taoukro Il y a passé 48 heures Vos premiers commentaires Sur cette visite Oui J'ai dit à un canard Il y a quelques jours Que la rencontre De ces deux grands hommes Laisse dans mon esprit En tant que jeune politique Donc apprenti A l'ombre De ces dinosaures Une chose Une seule C'est la valeur du pardon Quand on sait Ce qui s'est dit L'un sur l'autre On a entendu Laurent Babou Henri Conant Bédier Dire Laurent Babou Là où il est Il est bien Là où il est Quand il voulait parler De la prison de Schengen Où le président A été déporté On a entendu Laurent Babou Dire aussi Des choses Sur Henri Conant Bédier S'ils peuvent aujourd'hui Se rencontrer Pour échanger Parler Je dirais Que c'est bien Pour nous jeunes Qui apprenons Et qui devons mettre Au centre De toutes nos actions Le petit mot Pardon Vous y croyez Vous y croyez A la sincérité Je ne suis pas En train de juger Leurs actes Je ne vais pas Y apporter Un jugement De valeur Ce que je retiens C'est qu'ils se sont pardonnés S'ils se sont rencontrés C'est qu'ils se sont pardonnés C'est ce que je retiens Au lendemain De cette rencontre Et de ces différentes déclarations On a vu Le directeur exécutif Du RHDP Adama Bictogo Réagir Et même Interpérer Le président Laurent Babou Sur sa sortie Et tout ça Notamment concernant Le troisième mandat C'est désolant C'est désolant J'aurais été à la place Du directeur exécutif Du RHDP Que je serais Resté droit Dans mes bottes Que je serais Resté serein Et que j'aurais Même si c'est De mauvaise foi Accepté Leur dit Qu'on vous offre Le plateau Du dialogue national Venez qu'on discute Et qu'on y aille Mais ce que le RHDP A vu A l'intérieur De la chose Qui les a fait sortir Ainsi C'est Le partage Du pouvoir Les gens ne veulent pas Partager le pouvoir En vérité Je suis contre Le partage du pouvoir S'il arrivait un jour Notamment en 2025 Que nous sommes candidats Et que nous gagnons Les élections Eh bien On ne le partagera pas Avec quelqu'un Il n'y aura pas De gouvernement d'union Et je crois que Sur ça Ils ont raison Mais On ne peut rien Leur imposer C'est le président Lassane Ouattara Qui dit Je forme un gouvernement Mais il n'est pas obligé D'accepter Qu'il y ait des gens Dans son gouvernement Mais il est obligé De parler Avec ses frères Il est obligé De changer Avec Laurent Babo Obligé De changer Avec Henri Conant Bédier Parce que C'est à eux Trois Qu'ils ont pris en otage Tous les Ivoiriens Depuis 30 ans Depuis 90 Jusqu'en 2021 Nous sommes pris en otage Par ces trois Et donc ces trois Doivent s'asseoir Et changer Et puis voir Comment Ils jettent Les sions De la nouvelle Côte d'Ivoire Qui va Sans Heure Qui va Sans crise Qui met Une Côte d'Ivoire Prospère Où ils seront là J'espère qu'ils vivront Assez longtemps Pour nous regarder Construire La nouvelle Côte d'Ivoire Qu'ils auront dessinée A partir De leur dialogue A eux trois Moi je dirais Que c'est les trois Qui sont impalables Les Ivoiriens Ne sont pas impalables Moi je cause toujours Avec mes frères du IRDR Ce matin même J'ai échangé avec un Avant d'arriver ici Mais ces trois là Lequel ? Non je ne vous dirais pas Pourquoi est-ce que Vous voulez que je vous donne Le nom De mon ami du IRDR C'est trop facile de dire Ils vont la poser Ah vous voulez que Oui Je vais aiguiser Votre curiosité Et vous pousser A aller peut-être Voir les services Des renseignements Pourquoi on vous donne Le nom Puisque ce n'était pas Téléphone Que je l'ai fait Mais cela dit Cela dit Je dirais que C'est entre ces trois Qu'il y a problème Et ce sont les partisans De ces trois Que quand un est touché Qui réagissent Donc ils doivent s'asseoir Et le RHDP A fait une erreur De dire Qu'on ne veut pas De dialogue politique Qu'on ne veut pas De dialogue national Parce que le pays va bien Non monsieur Le pays ne va pas bien Le pays ne va pas bien Mais les institutions fonctionnent Les institutions fonctionnent Mais les Ivoiriens Est-ce qu'ils fonctionnent ? Est-ce que les Ivoiriens fonctionnent ? Quand vous êtes assis Et que vous voyez Ce qui est en train de se faire Vous pensez que ça va ? On voit les Ivoiriens Chaque jour s'amuser Tranquillement Dans les endroits de loisirs Et tout se passe bien Ils vont au travail Ils viennent En 2002 Quand il y a eu la rébellion Et que les zones Ouest Ont été attaquées Vous savez Je vais vous dire La ville était morte A Diopé Mais chaque soir La musique de Maki Tonnait Et les jeunes partaient Là-bas Ça veut dire que ça allait bien ? Non Si on doit regarder ça Comme baromètre Pour nous juger De la vitalité d'une nation Les gens peuvent aller au travail Mais il y a des problèmes Qui démeurent Touchez un chevet Dans la sang Ouattara ce soir Et vous verrez que rien ne va Que le directeur exécutif Du RHDP Demande à ses partisans De faire quelque chose Et vous verrez que rien ne va Messieurs Rien ne va Ces trois-là doivent s'asseoir Pour nous sortir de l'ornier Dans laquelle on se trouve Et s'il refuse de s'asseoir Comme vous l'avez dit S'il refuse de s'asseoir C'est Alassane Ouattara Qui aura échoué A mon avis Quelle est l'alternative ? C'est lui Aujourd'hui Il n'y a pas d'alternative Le chef de l'État Doit faire le pas Moi je n'ai pas d'alternative Mon alternative C'est que j'attends 2025 Je vais gagner les élections Et je vais enlever le RHDP Et puis reconstruire Les bases d'une nouvelle nation Qui ne ressemblera pas A ce que le RHDP Est en train de nous montrer Ce n'est pas parce que Les gens vont au travail Qu'on croit que tout va Ils savent que rien ne va Eux ils savent pertinemment Mais bon Je me mets dans une position Je me dis c'est une go C'est comme On parle dans le langage des jeunes Notre langage J'ai dragué une fille Elle veut me faire patienter un peu Elle monte les enchères Je considère Après analyse de ce discours Du collège du RHDP Après analyse Je considère qu'ils montent les enchères Pour finalement finir Par un dialogue national Qui s'impose d'ailleurs A tout le monde Monsieur le secrétaire national De la jeunesse du FPI A côté de ce débat politique Entre les trois grands Comme on les appelle Il y a Les Iverains Vous l'avez dit Peut-être vous n'avez pas mentionné Qui s'est plein de la charité De la vie Et là on n'entend Aucun parti politique Ni le FPI Ni le RHDP Ni le PDCI Personne Est-ce que ça ne préoccupe pas Les partis politiques Cette situation ? Vous avez dit tout à l'heure Que le directeur exécutif du RHDP Qui a dit tout à l'heure ? Oui c'est celui qui a dit Ah mais Ah mais voilà Mais je vous dis Que rien ne va Je vous oppose Ce que les gens Rien ne va Vous n'avez pas mentionné Que la vie est chère Que la situation économique Est étonnable Oui elle est drastiquement Aucun communiqué De la part d'un parti Comme ça n'intéresse pas Vous savez Non 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 Les partis politiques Ne réagissent pas comme ça Voilà Ce n'est pas parce qu'on est allé au marché On a constaté Qu'une bouteille d'huile Est passée De 800 à 1200 Qu'en même temps On peut bien communiquer Nous faisons des études Mais il y a longtemps Que cette situation Dûle à l'inflation des prix Il y a longtemps Quand même que c'est constaté Sur le marché Il y a longtemps Est-ce que vous pouvez me situer Dans une date ? En tout cas Depuis plusieurs mois Même plusieurs années Les événements se plaignent L'inflation des prix Mais quand on se trouve Sans défendre le gouvernement Parce que c'est ce que j'appelle aussi Du réalisme politique Sans défendre le gouvernement Non non je viens Non 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 Mais je viens Je viens Nous nous trouvons Dans une situation contextuelle Avec la Covid-19 Qui a vu partir En chômage technique Plus de 22 000 employés Dans le courant De 2020 à 2021 Nous avons vu Des entreprises fermées Parce que Il n'y avait plus de potentiel On leur demandait de fermer Parce qu'il fallait Contenir la maladie Le coronavirus Dans ce contexte Économique Très drastique Bien évidemment Pour un pays Qui n'est pas au taux suffisant Sur le plan alimentaire Et bien ça va se faire ressentir Sur le panier de la ménagère On ne doit pas être seulement Opposant Parce qu'on veut s'opposer A une politique du gouvernement Qui n'arrange pas la société Mais il y a des réalités Qu'on voit Qu'on constate Nous ne sommes pas au taux suffisant On ne produit rien Et on mange beaucoup Amen Où ça va quitter Et quand l'offre Est plus basse Que Est moins Que la demande Vous verrez L'inflation des prix Ça ce n'est pas Défendre le gouvernement Mais c'est un futur dirigeant Qui parle Parce que cette situation Pourrait se poser A nous En 2025 Et Qu'on ne pourrait pas Trouver des solutions Mais il faut D'ores et déjà Dire au peuple Que quand tu n'es pas producteur Et que tu manges beaucoup Et bien tu dois sortir De l'argent Assez Pour acheter moins Chers téléciteurs Vous qui venez De nous prendre en marche Je vous rappelle Que vous êtes ici IvoiTV Point net reçoit Et aujourd'hui Nous recevons M. Lya Ferdinand Sécrétaire nationale De la Genèse du Front Populaire Qui Avec Lui nous allons décrypter L'actualité Sociopolitique nationale J'espère que Vous nous suivez Et restez toujours connectés Notre invité Est là pour reprendre A vos préoccupations M. Lya Vous avez dit tantôt Que Vous avez parlé De la charité de la vie Mais je vous ai Retoqué Que aucun Politicien Aucun parti politique nécessaire Prononcer sur la question Vous avez tenté De répondre à ça Mais vous Qu'est-ce que vous proposez Concrètement Pour que cette situation-là Les Ivoiriens Puissent vraiment La supporter Un peu plus Or que le gouvernement Soit assez courageux Que le président de la République Prenne ses responsabilités Pour Au lieu de créer Des ministres Gouverneurs Qui ne vont servir A rien Parce que Quand il y a déjà Des présidents De conseils régional Quand il y a Des préfets Il ne faut pas Créer des poches Il ne faut pas Créer des poches De dépenses Inutiles En mon sens Vous pensez que c'est inutile ? Oui En mon sens C'est inutile Parce qu'un gouverneur De district Aujourd'hui Dans le district Des Montagnes Il va servir Véritablement On va assister Perpétuellement A un conflit De compétences Entre eux Les présidents De conseils régionaux Entre eux Les préfets De région Finalement Monsieur La question On n'a pas entendu Le FPI Officiellement Oui Nous sommes en train Vous êtes là pour ça Oui Non On ne va pas répondre Du ticotac Ce n'est pas un jeu d'enfant La politique Ce n'est pas un jeu d'enfant Ou à trafait quelque chose On n'est pas content Et puis on en parle Et puis non Nous consolidons Nos réactions Pour que quand c'est dit Eh bien qu'il y a de l'effet Ça prend du temps quand même Cette consolidation Non Laissez-nous réfléchir mieux Parce que La Côte d'Ivoire Est dans un contexte Qui est changeant Au quotidien Il faut prendre Beaucoup de recul Beaucoup de responsabilité Et se prononcer Pour le bien Des Ivoiriens Je crois que Les réactions viendront Vous avez vu Que nous avons réagi Après plusieurs mois Quand on parlait de la Covid Je crois que C'est l'un de vos collaborateurs Qui m'avait reçu Sur votre plateau ici Pour qu'on parle Et qu'on décrite Et qu'on leur dise Ce que le FPI Ava préparé comme solution Et Dieu merci Plusieurs des résolutions Que nous avons proposées Ont été prises en compte Par le gouvernement Plusieurs résolutions De plus en compte Par le gouvernement Donc nous sommes en train De nous préparer Pour attaquer La charte de la vie Et c'est pour quand ? Nous avons Vous avez pu observer La dernière fois Avec la crise De l'électricité Nous avons montré Toutes les failles Mais ça a pris du temps Pour qu'on vous montre Les failles Et le gouvernement A été obligé De venir réagir Sur ce que nous avons Montré comme insuffisance Dans leur système Donc laissez-nous le temps Parce que la charte de la vie C'est du commerce C'est des entreprises Il faut avoir Tous les contours Peut-être que C'est le gouvernement Qui tape fort Sur la tête Des chefs d'entreprise Les taxes sont énormes Et bien évidemment S'il y a beaucoup de taxes Que les gens ne peuvent plus supporter Et bien Ça va se repécuter Sur la vie Du citoyen lambda Et le panier Va devenir Plus faible Mais avec Beaucoup de finances Donc les Ivoiriens Devons prendre leur mal à la patience En attendant que le FPI Réfléchisse à trouver La consolidation Pour une déclaration De soutien A leur citoyen Oui On ne voudrait pas faire De réaction Qui va paraître Comme un feu de paille Ok On va revenir un peu Rapidement Sur votre parti C'est quand le prochain congrès Du Front populaire ivoirien ? On était en 2018 Pour un congrès Le 27-28 juillet Au palais Des sports De Trècheville Trois ans C'est 2021 Donc le prochain congrès C'est bien entendu En 2021 On verra Cette année ? Vous serez informé Monsieur Nia Parlant du Front populaire Dont le fondateur Est depuis le 17 En Côte d'Ivoire Nous avons tous été surpris En tout cas Tous les citoyens ivoirien Que quatre jours seulement Après l'arrivée Du président Oroam Mbago Il annonce un divorce Avec son épouse Simone Nivu Mbago Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne vous dirai pas Ce qui s'est passé Parce que Un fils ne parle pas De la culotte de son père Mais Le responsable politique Que je suis Peut parler de La démarche de son leader Et A ce niveau Je me dis Que L'information nous a choqué Particulièrement J'ai été choqué Et Je me suis dit Permettez-moi le terme Le vieux N'y est pas allé Avec beaucoup d'élégance Il n'y est pas allé Avec beaucoup d'élégance Je dirais Il a ses raisons à lui Mais à sa place Je n'aurais pas agi ainsi Et peut-être que Comme le dit le communiqué Simone N'a pas voulu Depuis des... Vous savez Quand on a eu des enfants Avec une femme Même celle avec qui On n'a pas eu des enfants Il y a des égards Qu'il faut conserver Donc Pabou n'a pas eu d'égards Je le dirais Il n'a pas eu d'égards Donc vous êtes choqué Oui je suis choqué Pour la carure d'hommes politiques Qu'il est Annoncer un divorce De la sorte Et même Égrener des détails Dans un communiqué produit Par un cabinet d'avocats Je dirais que ça manque d'élégance Et comment vous voyez La suite de... Alors c'est un conflit Qui s'installe Désormais entre lui et Simone Vous avez vu que Partout les parades Avec la petite femme Désormais on pourrait dire Pour lui c'est consommé Pour Simone Est-ce que c'est consommé Quelle sera sa réaction Pour la bête politique Que je connais Parce que Simone en est une Et bien on verra Ce sera un conflit perpétuel Entre elle et Laurent Vous parlez de conflit perpétuel Alors que Simone Dans sa dernière déclaration Télévisée Elle a dit que tout allait bien Et qu'il fallait être concentré Sur la vision Moi je vous donne Mon point de vue Et comme on le dit Le point de vue Peut être différent D'une personne A une autre Moi je dis Que c'est un conflit Entre elle et Laurent Gbagbo La vision Pas la vision Il y aura Forcément à l'intérieur L'individu Qui va ressortir Qui va se mettre Dans la vision Et les mêmes choses Vont ressurgir Mais si Elle dit Que tout va bien Ben accordons-lui cela C'est elle Qui l'a dit Mais de mon point de vue Ce sera un conflit perpétuel Et c'est deux bêtes féroces De la politique ivoirienne Qui se battent désormais Sur toutes les scènes La scène conjugale Et la scène politique Est-ce que Ce conflit Dont vous Parlez Auquel vous faites allusion N'aura pas un impact Sur Le Je ne parlerai pas En ce terme Je ne parlerai pas En ce terme Mais je dirais Plutôt Que là Avec cette annonce Brutale D'un divorce Qui a été Mujoté Depuis des années Le FPI Se trouve A la croisée Des chemins Et doit prendre Ses responsabilités Et tout dépend De Laurent Babou Et de lui seul Ok Merci Et vous Monsieur Léa Ferdinand Quel est votre avenir Immédiat Et de futur Au sein du Front populaire Ivoirien J'ai été candidat Aux élections législatives Dernières Dans le département De Diokwe Donc à Diokwe commune En tant qu'apprenti Je le dis toujours J'ai essayé Pour voir J'ai vu Donc je me prépare Pour les autres échéances Quel avenir ? Ben écoutez Un homme politique Il marche Laurent Babou l'a dit Il laisse des traces Donc nous allons Essayer de laisser Nos traces Vos traces sont lesquelles ? Vos traces sont lesquelles ? Bon vous avez déjà Pu voir Diokwe que Parmi ces dinosaures Nous avons laissé Une tâche indélébile Mes adversaires Vous le diront C'est vrai que Nous n'avons pas été élus Nous n'avons pas eu Même la seconde place Parce qu'il y a des Des situations Que je n'expliquerai pas Sur ce plateau Mais je continue Je continue ma marche J'ai promis En 2019 Quand j'étais Candidat Qui le rêve Véritablement Une rupture Et une prise De responsabilité Réelle De la jeunesse Politique Ivoirienne Et c'est A cela que nous sommes En train de travailler Vous avez vu que Nous avons Mis de côté La violence politique Pour essayer A notre niveau De pacifier La scène politique Ivoirienne On aurait pu Prendre la rue On aurait pu Nous attaquer Aux édifices de l'Etat On aurait pu Attaquer les militants Du RHDP Dans tous les quartiers D'Abidjan C'est vrai On dirait Qu'il y a des microbes Il y a des trucs Qui sont J'allais dire En quelque sorte Des bras séculiers De ce parti Mais on aurait pu Installer Cette insécurité On aurait pu Se battre Et puis la Côte d'Ivoire Allait être Dans un état Instable Mais nous avons souhaité Que pour construire Une nation Qui soit forte Il faut bien entendu Déjà pacifier Son être Et pouvoir Transmettre Cette pacification A l'ensemble Des citoyens Vous avez vu Que 2020 C'est vrai Qu'il y a eu La désobéissance civile Mais La jeunesse Est restée Une jeunesse Assez responsable Il y a encore Des prisonniers Politiques et militaires Vous n'avez pas Parle de ça non plus Oui mais Il est prisonnier Politiques et militaires Nous continuons D'en parler On n'en parle pas Toujours sur la scène Publique Parce que Ce sont des affaires Assez subtiles Et délicates Et donc Nous parlons Avec ceux Avec qui nous devons parler Il y a dans cette salle Un de mes anciens Collaborateurs Qui est un ancien Prisonnier De cette crise De 2020 Mais il a fallu Beaucoup D'échanges Entre nous Et des membres Du gouvernement Notamment Le ministre De la jeunesse Que je salue Au passage Et le ministre De la justice Avec qui On a eu Quelques échanges Et qui nous ont fait La promesse Que nos camarades Sortiraient Aujourd'hui Plusieurs de nos camarades Sont libres Nous continuons Les échanges Vous savez Vous savez que la justice Elle est délicate On peut te prendre Aujourd'hui Pour un fait On peut te prendre Un autre Pour un fait Et puis On vous a pris Le même jour Sur le même fait Mais on dit Que ce n'est pas La même peine Donc nous espérons Que les démarches Les décisions Au bas de votre écran Quant à nous Nous avons été Vraiment heureux D'être avec vous Que Dieu nous bénisse Et à très bientôt Pour d'autres Entretiens A IvoaTV.net D'un soir